Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'iOS 16, donc la première prise en main. Alors c'est la première bêta, il y aura sans doute d'autres nouveautés et d'ailleurs dans cette bêta je ne vais pas m'étaler sur toutes les nouveautés mais on va quand même regarder les principales évolutions par rapport à iOS 15. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet mais en attendant n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez avoir toutes les bêta pendant tout l'été d'iOS 16 avant la sortie finale pour tout le monde. Et pour bien débuter on va commencer par la nouveauté sans doute la plus visible, l'écran de verrouillage qu'on va pouvoir personnaliser. Alors ici j'ai plusieurs profils d'écran de verrouillage que j'ai déjà créé, donc je vais pouvoir les personnaliser, on va le voir juste après, mais je vais également pouvoir supprimer ce profil si j'en veux plus, voilà, je le supprime et c'est super pratique de pouvoir passer d'un profil à l'autre. Autre nouvelle fonctionnalité intéressante, ça concerne le mode de concentration. On va pouvoir associer un mode de concentration directement à un profil de verrouillage. Alors rappelez-vous il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur comment changer le fond d'écran lorsque vous êtes dans un mode de concentration, là c'est un petit peu différent, mais en tout cas le principe reste le même et c'est aussi intéressant, c'est à dire que vous allez voir d'un seul coup d'œil dans quel mode de concentration vous êtes, franchement je trouve ça bien pensé. A propos de la personnalisation maintenant, alors tout n'est pas encore possible, si vous souhaitez avoir l'heure en bas avec les heures en gros, les minutes en petite, là c'est pas possible, par contre on a énormément de possibilités, pas mal de thèmes, donc vous le voyez, des émogés on les verra tout à l'heure, mais aussi des thèmes tout simples, voici un écran uni et on va pouvoir modifier la couleur, ça aussi on pouvait pas si on voulait un écran par exemple jaune, un fond d'écran jaune, bah c'était pas possible avant, à moins d'en importer. Donc là je suis parti sur un fond d'écran uni, donc vous voyez il y a pas mal de personnalisation, autre chose intéressante c'est la possibilité de modifier les widgets, alors déjà on a des widgets maintenant juste ici, et on va pouvoir donc les supprimer, en rajouter d'autres, donc voilà, ici pour supprimer, je vais y arriver, et donc vous avez toute cette liste là, voilà, on va en prendre un, par exemple celui-ci, et donc on va l'ajouter, voilà, donc ça aussi c'est vraiment une nouveauté et c'est franchement génial. Pour personnaliser l'écran de verrouillage, on peut passer par le fond d'écran, donc ça se passe juste ici, on peut ajouter, regardez, donc alors il y a pas mal de changements là-dessus, c'est beaucoup plus clair moi je trouve, on va pouvoir ajouter une photo, on va pouvoir ajouter le cadran astronomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis également, alors chose intéressante, c'est la météo, et ça va se caler sur la météo en direct, là aussi c'est bien pensé. Donc ici je vais pouvoir ajouter un widget, vous avez constaté que là il n'y avait aucun widget, tout était vierge, mais je peux surtout modifier l'apparence de mon cadran de l'heure, donc ici j'ai différentes polices que je peux sélectionner, voilà, et puis autre chose intéressante, c'est que je vais pouvoir lui associer différentes couleurs, donc ça se passe ici, voilà, donc j'ai plus qu'à choisir la couleur. Alors c'est encore limité, on ne peut pas tout faire, néanmoins je trouve que c'est quand même une belle avancée de la part d'Apple. Et puis pour terminer avec les fonds d'écran et les écrans de verrouillage, on a ici un thème émoji, on va pouvoir sélectionner plusieurs émojis, voilà, on les sélectionne comme ceci, je crois que le maximum c'est 6, et donc vous allez avoir tout plein d'émojis sur votre écran, c'est plutôt sympa. Autre nouveauté, ça concerne l'application santé avec les traitements, alors cette nouveauté a été présentée avec WatchOS, mais elle fonctionne avec iOS, et d'ailleurs il y a eu plein de nouveautés présentées avec macOS par exemple, qui en fait fonctionnent sous iOS, donc pas mal de nouveautés interagissent entre elles, c'était sans doute pour éviter de présenter pas grand chose avec les autres systèmes. En tout cas, donc ici, ça concerne les traitements, et vous allez avoir une récurrence de rappel si vous avez un traitement récurrent, par exemple tous les jours vous allez programmer une alerte pour prendre votre traitement. Autre nouveauté également disponible sur macOS, et celle-là on l'attendait depuis longtemps, c'est la possibilité d'envoyer un mail en différé, alors il y avait certains logiciels qui permettaient de le faire, on n'avait rien avec l'application mail, et regardez, donc maintenant je vais pouvoir lui dire à telle date et à telle heure d'envoyer le message, franchement ça c'est top, et on l'attendait avec impatience. Alors vous l'avez vu, pour utiliser cette fonction, au lieu d'appuyer sur envoyer directement, vous écrivez votre mail, vous maintenez le bouton envoyer, vous avez le menu contextuel, vous cliquez sur envoyer plus tard, et vous sélectionnez donc la date et l'heure. Et dans le même esprit, lorsque je suis dans mes mails, je sélectionne un mail, je vais dans partager juste ici, et regardez, j'ai un truc qui s'appelle plus tard, et ça va me permettre en fait d'avoir un rappel un petit peu plus tard, justement si je veux répondre à ce mail en différé. Autre nouveauté, alors pour ça, on va dans les réglages, on va dans son et vibration, et je vais sélectionner juste ici, retour clavier, et regardez, j'ai la possibilité d'avoir un retour haptique. Je sélectionne donc le retour haptique, et je vais tester tout de suite dans Spotlight. Voilà, donc bon, là ça ne se voit pas, mais en tout cas j'ai un retour haptique. Sachez également quand même, puisque c'est une nouveauté également, lorsque je veux sélectionner Spotlight, je peux cliquer juste ici, voilà, deux possibilités pour accéder à Spotlight. Si cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, on peut la décocher ici, dans l'écran d'accueil, et regardez, on revient donc à ce qu'on connaissait, on peut changer comme ceci de page. Alors néanmoins, si je vais remettre, on va voir, le Spotlight, voilà, on peut faire exactement la même chose. Alors c'est un petit peu moins pratique, mais bon, vous voyez que ça fonctionne. On passe maintenant à ma nouveauté préférée dans l'application Message, la possibilité d'annuler l'envoi d'un message. Donc je vais envoyer un message à une personne qui a iOS 16, et pour annuler, tout simplement, je maintiens enfoncé, et je n'ai plus qu'à cliquer sur annuler l'envoi. Alors j'ai 30 minutes, je crois, pour annuler l'envoi, et 15 minutes pour modifier le texte. Donc voilà, j'ai annulé, ça me dit que le message est annulé, et la personne d'ailleurs qui reçoit le message a un message comme quoi le message a été annulé. Et puis tant que je suis là, lorsque j'utilise la dictée vocale, vous avez constaté que j'ai conservé le clavier, et je vais pouvoir donc taper facilement, après avoir utilisé la dictée vocale, c'était pas possible avant, le clavier disparaissait, donc ça aussi c'est une bonne nouveauté. Donc là, j'ai fait le même message, sauf que j'ai ajouté Juju à la fin, je vais pouvoir modifier, voilà, comme ceci, je vais éditer donc le message. Voilà, je supprime, et j'ai plus qu'à envoyer. Et là aussi, c'est franchement cool lorsqu'on a fait une faute d'orthographe. Autre nouveauté, ça concerne les mises à jour automatiques. On a la possibilité maintenant, et c'est par défaut d'ailleurs sur iOS 16, d'activer automatiquement les mises à jour de sécurité. Autre nouveauté d'iOS 16, la possibilité d'utiliser Live Text avec les vidéos. Donc ici, je suis dans l'application Photo, j'ai sélectionné une vidéo, donc vous voyez, il y a bien lecture. On va d'ailleurs lancer la lecture, je zoom, je double tape, et regardez, j'ai la possibilité, donc on voit que le texte a été récupéré, j'ai la possibilité de copier le texte et de le récupérer dans une autre application. Autre nouveauté, des nouveaux stickers font leur apparition, donc 6 nouveaux autocollants, voilà à quoi ils ressemblent. Personnellement, moi j'aime bien, on les retrouve facilement, puisque cette fois-ci, ils sont directement triés à la fin. On a également quelques nouveaux vêtements et quelques nouveaux couvre-chefs pour les mémojis. Autre nouveauté, ça concerne l'application Note, je clique juste ici, et je vais sélectionner la partie Recherche. Je clique ensuite sur la loupe, et regardez, j'ai Rechercher et Remplacer. Donc là, c'est tout simple, je vais avoir deux champs, la partie Recherche et la partie Remplacer. Donc je vais lui dire de Rechercher, salut. Voilà, donc ça m'a bien trouvé, salut, donc ça, ça marche bien. Et Remplacer, donc je vais lui dire bonjour, voilà, je clique là, on va remplacer. Voilà, je lui ai dit bonjour, je clique sur Remplacer, et voilà, c'est automatique. Salut a été remplacé par bonjour. On va maintenant dans l'application Maison, avec pas mal de changements également, en attendant l'arrivée de Matheur. Regardez, c'est trié par type d'accessoires, donc on a vu les caméras avant, on a ici les lumières, alors qu'avant, c'était trié par défaut comme ça. Petit regret, en tout cas, pour accéder aux couleurs des lumières, par exemple, on va faire un appui long, puis on va devoir sélectionner un menu. Bon, c'est un petit peu moins pratique qu'avant. On passe maintenant à du lourd, du très lourd. Donc je suis dans l'application Photo, je prends un objet dans une photo, et je le glisse dans notre, regardez comme ça. Alors ça marche évidemment avec n'importe quel autre document, je peux même le mettre dans le message, c'est incroyable, ça a été totalement détouré. Et toujours plus fort, alors ici j'ai un ensemble d'objets, pareil, je fais exactement la même chose, je le glisse, franchement, c'est pas top ça. Et ça marche même avec des beaux gosses, alors là c'est peut-être un petit peu plus simple, puisque j'étais pris en mode portrait, mais regardez, voilà. Franchement, c'est une fonctionnalité que j'adore, je trouve ça génial, et ça marche bien, en tout cas pour le moment, ça marche super bien. Autre nouveauté très intéressante, c'est Safety Shake en anglais, c'est la possibilité de voir ce qu'on partage avec les autres, et de supprimer le cas où, toutes les données partagées, franchement ça c'est bien, on reviendra là-dessus dans quelques temps. Voilà donc pour les principales nouveautés d'iOS 16, évidemment il en reste encore plein, que j'évoquerai dans les prochains jours, prochaines semaines, notamment la nouveauté qui concerne l'application Photo, avec le partage accru de photos avec des personnes relativement proches. Il y a aussi la possibilité de déverrouiller l'iPhone en mode paysage, alors ça ne marche pas sur tous les iPhones pour le moment, normalement ça ne serait pas uniquement pour les iPhone 13, mais ça également, on le verra un petit peu plus tard. Je ferai un point également sur les nouveautés d'accessibilité, notamment avec l'arrivée dans Parole d'éloquence, et puis évidemment je ferai des points approfondis sur tout ce qui est l'écran de verrouillage, vous voyez, ça a quand même pas mal changé avec l'application de musique, podcast, et puis toutes ces notifications qu'on gère comme ceci maintenant. Vous l'avez compris, il a été risque d'être passionnant avec les nouveautés sur FaceTime, sur plan, sur Siri, il y en a encore plein, on va voir ça donc très rapidement, et puis n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé d'iOS 16, personnellement j'adore, j'ai rarement vu autant de nouveautés aussi utiles, et puis donc en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada